Aujourd'hui, on a eu l'immense plaisir et privilège d'accueillir les drapeaux des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2024 qui sont venus du Japon. Ce plaisir a été doublé de l'honneur de recevoir en même temps le ministre ambassadeur du Japon. C'était un moment plein d'émotions qui a été symbolisé avec la plantation de deux arbres japonais. Des arbres particulièrement marqués par leur résilience puisque ce sont les premiers arbres qui ont repoussé après le bombardement sur Nagasaki et Hiroshima. Au-delà d'organiser les Jeux, Paris 2024 veut affirmer la puissance du sport dans notre société pour en faire un outil de lien social. Et on le voit aujourd'hui avec tous ces jeunes, avec ces jeunes qui viennent d'essayer de jouer au ballon. Le sport c'est universel et on peut prendre du plaisir à jouer ensemble, filles, garçons, quels que soient les âges. Et donc c'est notre affirmation de valeur à Paris 2024. On propose et on anime beaucoup d'activités pour les enfants de la Courneuve. Dans le 93 c'est très football, donc certes on a du foot sale par exemple cette semaine, mais c'est aussi diversifier leur culture comme par exemple faire de l'escrime, la boxe, on a déjà fait de la boxe aussi. Et on essaye de diversifier au maximum les activités pour que les enfants touchent à tout. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? Parce qu'en fait on voulait voir la ministre du Japon. C'est pour quel événement ? Un grand événement sportif. Les Olympiques 2024. Moi j'aimerais bien voir le saut à la perche, parce que j'aime bien, et aussi l'escrime. Je regarde le foot, la boxe, mais aussi je regarde le tennis parce que ça m'intéresse aussi. On a eu la chance dans le cadre des Jeux d'Albertville d'avoir le passage de la flamme olympique à la Courneuve. Moi je me souviens, j'étais jeune, cournevien, petit, derrière la rambarde, et j'ai pu voir cette flamme olympique traverser. Et depuis, effectivement, il y a cet attachement aux valeurs de l'olympisme, il y a cet attachement au sport. Ça va être un moment fort pour les courneviennes et les courneviens de pouvoir accueillir ces Jeux à la Courneuve et de pouvoir les vivre. On est prêts, on a montré aujourd'hui notre capacité à pouvoir faire, l'engouement de la population cournevienne. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a eu les drapeaux et on espère avoir la flamme, on espère vraiment avoir la flamme.